Merci, la parole est à monsieur Philippe Vittel. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à monsieur le ministre de la Défense. Monsieur le ministre, l'actualité est très riche ces derniers temps pour notre industrie navale de défense et je souhaiterais à ce sujet vous poser plusieurs questions. La première concerne la vente à l'Egypte de la Frem Normandie. Ce bateau, qui est le deuxième construit de sa classe par des CNS, a été mis à l'eau en septembre 2013, a quitté l'Orient le 15 mai 2014 pour Toulon. Après une phase intense d'évaluation à la mer et la mise à l'épreuve à plus de 50 reprises de son système de combat, il est reparti pour l'Orient et devait assurer à Brest la remontée en puissance des capacités de lutte anti-sous-marine sur la façade atlantique. Sa vente à l'Egypte va donc avoir des impacts humains importants et nécessitera une réorganisation de nos capacités de défense navale. En outre, monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser qui va encaisser le chèque de nos amis égyptiens, le ministre de la Défense, Bercy ou DCNS, et comment allez-vous gérer cette situation nouvelle pour notre dispositif de sécurité maritime ? Par ailleurs, la saga du BPC Vladivostok et son sister-ship, le Sébastopol, continuent. Le premier a vu le départ des 400 marins russes qui s'étaient entraînés à son utilisation et était aujourd'hui à quai sans vie. Le second est toujours en construction à Saint-Nazaire, ce qui assure pour le moment de l'emploi aux salariés de DCNS. Vous avez confirmé une fois de plus après le sommet de Minsk que les conditions n'étaient toujours pas réunies pour sa livraison à la Russie. Monsieur le ministre, comment envisagez-vous la conclusion de ce dossier ? Avez-vous un plan B ? Êtes-vous prêt à payer des pénalités pour non-respect du contrat qui peuvent s'élever jusqu'à 55 millions d'euros ? Sachant que de toute manière, en cas de non-livraison, la France devra rembourser les 890 millions d'euros déjà payés par la Russie, sans parler d'éventuels dommages et intérêts que reclamerait Moscou. La parole est à monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Philippe Vittel, pour vous donner d'abord les précisions sur votre première question concernant l'achat par l'Egypte d'une frégate multimission, je vous précise, mais ça ne vous a pas échappé, que la signature est élue entre le ministre de la Défense égyptien et le président directeur général de DCNS. Donc vous devez savoir à qui va aller le paiement. Ma deuxième observation, c'est que nous étions en situation de pouvoir transférer la frégate Normandie, deuxième frégate du cycle des frèmes de la reprogrammation militaire à l'Egypte, sous réserve d'une accélération par DCN du processus de fabrication des dix autres frégates qui doivent être affectées à la marine nationale. Ce sera le cas. Donc il n'ira pas rupture, mais au contraire accélération et donc renfort de l'emploi, puisque c'était ça votre principale préoccupation. Concernant le bâtiment de projection et de commandement, qui avait été commandé par une entreprise russe à DCNS, vous savez que le président de la République a décidé en novembre 2014 de sursoir jusqu'à nouvel ordre à la demande d'autorisation nécessaire à l'exportation de ce bâtiment à la Fédération de Russie. Il considérait à l'époque que la situation à l'est de l'Ukraine ne permettait pas la livraison de ce navire à la Russie. Cette situation est la même aujourd'hui. Notre priorité va donc à la stabilisation et à la situation sécuritaire en Ukraine, ce qui passe par le respect du cessez-le-feu, par l'ensemble des partis et le développement d'un projet politique qui permette de sortir de la crise. Nous en sommes là, monsieur le député, et donc jusqu'à nouvel ordre, la livraison n'est pas à...